Le lendemain du séisme, la DINEPA a fait appel à la Croix-Rouge française pour réparer le réseau d'eau de Petit-Gouave, qui est une ville à 60 km au sud-ouest de Port-au-Prince, qui compte environ 50 000 habitants. La Croix-Rouge française n'étant pas habituée au réseau urbain avec une certaine technicité, nous avons fait appel à notre partenaire à la Fondation Veolia, avec laquelle nous travaillons déjà sur Port-au-Prince lors de l'approvisionnement en eau des personnes déplacées. Dans ce cadre, deux experts de la Fondation sont venus à Petit-Gouave afin de réaliser un audit de réseau pour identifier les principaux problèmes. Dans ce contexte, ils ont identifié les casses à réparer et puis les principaux axes de travaux pour remettre en eau le réseau. On a pu réparer une bonne quantité de tuyaux, une bonne portion de tuyaux qui ont été brisés. Très rapidement, nous avons constaté que les travaux d'urgence et la réparation des casses sont une étude technique un peu plus poussée avec un schéma directeur simplifié et une étude technique un peu plus approfondie sur l'ensemble du réseau. Le côté inédit de ce projet de réhabilitation de réseau, c'est le travail en commun de trois partenaires qui sont complémentaires. Le centre technique d'exploitation gère le réseau d'eau, il connaît la population, le contexte local et surtout il connaît ses besoins. La plus-value de la Fondation Veolia, c'est le messager de compétences. Ils ont la capacité de mobiliser des experts. Ils ne peuvent pas être en permanence sur le terrain, mais une, deux, trois semaines, c'est suffisant pour réaliser des missions de formation, d'audit, quelques études ou répondre à des problèmes très spécifiques. La Croix-Rouge française fait le lien entre la Fondation Veolia et le CTE. Grâce à une présence continue sur le terrain, à l'état même d'identifier les problèmes locaux, de discuter avec la Fondation sur les solutions techniques. Le programme s'est fixé pour objectif de sécuriser la qualité de l'eau en amont du réseau. Cela comprend les travaux sur les sources, l'adduction qui mène l'eau des sources jusqu'au réservoir, sécuriser le réservoir par une clôture, un bâtiment technique, l'installation d'une station chloration et la réflexion de différents éléments comme les fontaineries. Et enfin sur la distribution, la construction de chambres de vannes afin de donner une meilleure répartition de l'eau dans la ville. Un des objectifs à long terme de ce projet, c'est de capitaliser la méthodologie apprise et développée durant ce programme afin de pouvoir la répliquer à travers de futurs projets de reconstruction de réseaux dégradés comme Petit Guave. Sous-titrage Société Radio-Canada